Auparavant, la France n'avait jamais occupé la première place de ces fameux classements des milliardaires, accaparés par des américains. Mais aujourd'hui, Paris est devenu la capitale du luxe. Quatre des cinq plus grandes fortunes de France sont issues de ce secteur, LVMH devenu première valeur du CAC 40 fait partie du top 20 des valorisations boursières mondiales, et son dirigeant occupe désormais la place de premier ou deuxième homme le plus riche du monde, en alternance avec Elon Musk. Comme le note le monde, Bernard Arnault est désormais reçu avec les mêmes égards qu'un chef d'Etat. Et il n'est pas le seul à s'enrichir. En 10 ans, le patrimoine des 530 français les plus riches a été multiplié par 3, soit considérablement plus que le reste de la population, comme vous pouvez le voir sur ce graphique de la chaîne Osons Causer. Aujourd'hui, la France est le deuxième pays où la fortune des milliardaires progresse le plus, avec plus 439% en 11 ans. Et la tendance est mondiale. Alors que la fortune totale des milliardaires dans le monde était d'environ 1 100 milliards de dollars en 2000, elle est aujourd'hui évaluée à 12 200 milliards de dollars, d'après les chiffres du magazine Forbes. Oui, et cet enrichissement, il se concentre vraiment tout en haut de la pyramide. Je me permets de vous dire ça parce qu'on a consacré une vidéo précisément sur cette question de l'enrichissement des riches. Et ce qu'on y a vu, c'est que c'est vraiment les milliardaires qui ont vu leur fortune exploser. Et exploser bien plus que tous les autres et même des gens qui étaient très très riches à la base. La fortune des milliardaires a plus explosé que celle de multimillionnaires. Et dans notre vidéo, vous découvrirez aussi qu'on vit une époque extrême. Jamais, depuis au moins deux siècles, la fortune n'avait autant remonté pour se concentrer entre quelques mains. On vit vraiment une époque de ruissellement inversé. Et alors, c'est quoi le problème ? C'est forcément mal de vouloir être riche. Tu ne nous avais pas dit dans ta vidéo sur Rawls que le plus important, ce n'était pas les inégalités en soi, mais le niveau de vie des plus défavorisés ? Donc tant que les inégalités profitent au plus pôt, elles auraient rien d'injuste, non ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'existence de milliardaires est un signe de santé économique pour un pays ? Est-ce que Bernard Arnault ne crée pas de l'emploi ? Ouais, alors même si je pense qu'on a de très bonnes raisons de contester que le principe de différence de Rawls soit compatible avec un tel niveau d'inégalité, d'autant que Rawls lui-même ne comptait pas tant sur un effet de ruissellement que sur une redistribution des richesses, ce qui est rendu difficile aujourd'hui par le faible taux d'impôt effectivement payé par les plus riches, mais même si on admettait l'existence d'un effet de ruissellement ou de cordée de la richesse des milliardaires vers ceux qui sont en dessous, et qu'on admettait que les milliardaires contribuent à la prospérité et à la société dans son ensemble, même si on concédait tout ça, et c'est un gros aussi, il y aurait quand même un gros problème, et c'est que l'existence de fortunes excessives constitue une menace pour la démocratie, et on pourrait même dire que cette menace est tellement sérieuse que la seule solution serait d'abolir les milliardaires et les ultra-riches. D'abolir, tu veux dire ? Non, laisse cette guillotine tranquille, je ne parle évidemment pas ici de s'en prendre aux personnes, mais seulement de limiter la possibilité de dépasser un certain niveau de richesse. Et c'est pas un peu extrême comme solution ? Et bien c'est en tout cas la thèse de la philosophe belgogne-erlandaise Ingrid Robynes dans un article intitulé Having Too Much, et donc je te propose de suspendre ton jugement le temps d'entendre ses arguments. Mouais, bon. En s'inspirant des travaux du philosophe américain Thomas Cristiano, Robynes montre plusieurs mécanismes par lesquels les ultra-riches peuvent acquérir une influence démesurée sur le processus démocratique, ce qui l'amène à plaider pour une nouvelle approche de la justice, le limitarisme. Mais avant d'aborder cette théorie, petit tour d'horizon des différentes raisons pour lesquelles l'argent a un rôle corrosif pour la démocratie. Je suis toujours bluffé de la générosité de mes tipeurs, qui me permettent d'envisager ce projet sur le long terme et de continuer à faire grandir la chaîne, donc un tout grand merci à eux, et vous pouvez les rejoindre sur KissKissMankBank, Patreon ou Tipeee. Imaginez, vous souhaitez vous présenter à l'élection présidentielle en France. Dans le système électoral français, un candidat indépendant a un gros problème de financement. Sans affiliation à un parti établi, il n'a pas accès au financement public des partis, ni facilement accès à l'emprunt bancaire. En 2016, le candidat Macron a résolu ce problème par une levée de fonds extraordinaire. Près de 16 millions d'euros de dons privés de particuliers, un montant record. Est-ce que n'importe quel autre candidat de n'importe quel background aurait pu réaliser une telle collecte ? Il est permis d'en douter. D'après une enquête de Radio France, 48% de ce montant serait issu de 800 gros donateurs. Et parmi les fonds collectés en France, la moitié est issu de Paris et en particulier des arrondissements huppés de l'ouest de la capitale. Mais est-ce qu'il n'y a pas une loi qui limite le financement des campagnes électorales en France ? Certes. Et on n'atteint pas la folie des campagnes électorales américaines, où la Cour suprême a en pratique aboli toute limite au financement privé des campagnes électorales, y compris venant de personnes morales. Et où les candidats à la présidentielle lèvent des sommes astronomiques se comptant en centaines de millions d'euros. En France, comme dans d'autres pays européens, la loi limite le financement privé des campagnes électorales, seuls les particuliers peuvent faire un don, et ceux-ci sont limités à 7500€ pour un don à un parti et 4600€ pour une campagne électorale. Bon ben ça va, avec des montants pareils, les risques de dérive sont quand même limités, non ? Sauf que d'après l'économiste Julia Cagé, ces règles apparemment raisonnables autorisent quand même des dons privés considérables. Comme la campagne s'étend sur deux années civiles, si les dons sont étalés sur deux ans, et si on cumule le don au parti et à la campagne, ça fait plus de 24000€ par personne. 48000€ par couple. Ça commence déjà à devenir plus substantiel. En outre, en France, les dons au parti politique font l'objet d'une réduction d'impôt de 66%, qui ne bénéficient donc pas aux 55% des foyers qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et donc ça vient à dire que l'Etat subventionne deux tiers des donations au parti politique, des électeurs suffisamment aisés pour payer l'impôt sur le revenu. Ce qui est quand même pas super équitable. Enfin il me semble, je suis pas sûr. Donc même dans nos pays, le financement privé des campagnes électorales constitue un gros problème pour l'égalité démocratique, puisqu'il donne un pouvoir d'influence plus important aux plus riches sur l'agenda politique. Et pas seulement via du donnant-donnant explicite, c'est-à-dire de la corruption, même si ça existe. Et on en a eu récemment une belle illustration avec le Qatargate au Parlement européen. Mais la plupart du temps, c'est plus subtil. Les riches donateurs choisissent simplement ceux qui ont les mêmes idées qu'eux ou qui défendent leurs intérêts. Ce qui fait que ces hommes et ces femmes politiques ont à cœur de protéger les intérêts des plus riches. Ok ok, ça c'est ce qu'on dit quand on veut jouer les populistes. Mais est-ce qu'on observe réellement ça en pratique ? Est-ce qu'il y a des études empiriques qui confirment que les politiques renvoient l'ascenseur aux plus riches ? Eh bien regardons par exemple les travaux des politologues Martin Gilens et ses collègues. Dans ces études, Gilens examine des milliers de propositions de réformes politiques et leur degré de soutien parmi les Américains défavorisés, de la classe moyenne et aisés. Et le résultat, c'est que lorsque les opinions des plus défavorisées et des classes moyennes divergent fortement de celles des plus riches, les politiques publiques reflètent fortement les préférences des plus riches plutôt que celles des autres classes sociales. Et les auteurs concluent par ces mots « Aux Etats-Unis, nos résultats indiquent que la majorité ne gouverne pas. Du moins pas dans le sens causal où elle détermine les résultats politiques. Et on peut considérer ces résultats comme robustes puisqu'ils ont été confirmés par de multiples études, non seulement dans le cas des Etats-Unis, mais également dans celui de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège, ainsi que par plusieurs études transnationales sur la démocratie occidentale. Partout, les auteurs confirment que les politiques publiques correspondent fortement aux préférences des plus aisées et beaucoup moins aux préférences des plus défavorisées. Ouais, bon, du coup c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir à encadrer plus strictement le financement privé des campagnes politiques pour éviter cet effet. Alors oui, et on pourrait réduire drastiquement ce financement privé. Par exemple en Belgique, le plafond est beaucoup plus bas puisque les dons privés d'une même personne sont limités à 500 euros maximum par parti, liste ou candidat. Ce qui fait que le financement privé compte pour un ridicule 0,38% du financement total des partis politiques. Et on pourrait aussi imaginer, pour permettre aux petits partis d'émerger, un système de financement public attribué en fonction des préférences des citoyens avec un montant fixe à louer par citoyen. Comme le propose KG. Bon ben voilà, problème réglé. Pas besoin de parler d'abolir les ultra-riches. Quel putaclic celui-là. Ah mais sauf que c'est pas tout. Ah bon ? Un autre mécanisme corrosif pour la démocratie est l'influence disproportionnée que les plus fortunés peuvent exercer sur les opinions via le lobbying ou les groupes de pression. Chaque année dans le monde, les milliardaires canalisent des millions de dollars de financement vers divers think tanks ou groupes de pression. Ces dernières années, des milliardaires conservateurs comme les frères Koch ont financé des organisations climato-sceptiques sur des montants se comptant en centaines de millions. Et lors des délibérations sur le paquet climat européen en 2022, le parlement a été touché par un tsunami de lobbying visant à torpiller le projet. Le problème, c'est pas l'existence du lobbying, qui est inévitable, mais à nouveau l'inégalité de pouvoir d'influence entre les représentants des intérêts du monde économique et les organisations citoyennes ou les ONG à vocation sociale ou environnementale. Ainsi, si on compare les montants engagés par les divers groupes de pression auprès de l'Union européenne, on se rend assez vite compte de la disproportion de pouvoir d'influence du secteur marchand en jaune par rapport à celui des ONG en bleu. Et encore, ces chiffres sont sans doute sous-estimés puisqu'ils viennent de déclarations volontaires par les organisations elles-mêmes, sans aucun contrôle. Ok, bon, de nouveau, je vois pas la nécessité de parler d'abolir les milliardaires. Il suffit de dire qu'en plus du financement des compagnies électorales, il faudrait aussi encadrer le lobbying et les groupes de pression. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le contrôle des milliardaires sur les médias. La presse et les médias audiovisuels sont des intermédiaires essentiels en démocratie qui devraient normalement refléter la diversité des opinions en présence dans le débat public. Et la liberté journalistique au niveau des rédactions et la libre concurrence entre une diversité de médias et de titres de presse font partie des moyens de réaliser cet objectif. Mais ces dernières années, on observe une tendance à la concentration des médias et à l'interventionnisme des propriétaires de groupes de presse. Dans le monde anglo-saxon, le cas Rupert Murdoch est un grand classique tant l'empire Murdoch pèse lourd sur les médias anglophones. Les médias Murdoch, parmi lesquels le mastodonte Fox News, défendent une ligne politique allant de la droite à l'extrême droite et n'hésitant pas à mettre en avant des théories conspirationnistes ou climato-sceptiques. D'ailleurs, l'autoritarisme et l'interventionnisme de Rupert Murdoch au sein de son groupe sont excellemment dépeints dans la série Succession, une fiction largement inspirée de l'histoire de la famille Murdoch. Est-ce qu'on a vraiment des preuves de ça, que les médias Murdoch influencent le processus démocratique ? S'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bonne question. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact politique des médias Murdoch dans les pays où il opère ? D'après les trop rares études sur le sujet, l'impact de Fox News sur les électeurs serait suffisant pour expliquer la victoire de George W. Bush en 2000, ainsi que des gains électoraux substantiels pour le parti républicain en 2004 et 2008. Et au Royaume-Uni, une étude a montré que le fait de ne plus lire le Sun, un tabloïd du groupe Murdoch, causait une baisse significative du niveau d'euroscepticisme. Et alors j'ai pas trouvé d'étude sur le sujet, mais on peut se demander si le soutien enthousiaste des médias du groupe Murdoch n'a pas eu un impact décisif sur la victoire étroite à la fois du oui au référendum sur le Brexit et de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2016. Et bah heureusement qu'on n'a pas ça en Europe. Ha ha ! Outre le cas de Berlusconi, qui a marqué la politique italienne durant des décennies, difficile de passer à côté des gros sabots de Vincent Bolloré, qui semble bien décider à devenir le Murdoch français. Non seulement Bolloré a une stratégie d'expansion agressive dans le secteur des médias, avec l'acquisition des groupes Canal, CNews, C8 ou Lagardère, mais il est également très interventionniste dans les médias qu'il rachète, comme en témoignent les nombreuses émissions collectives de toute la rédaction d'ITLE, l'ancien nom de CNews, de journalistes d'Europe 1, ou plus récemment de la rédaction du journal du dimanche, suite à la nomination du journaliste d'extrême droite Geoffrey Lejeune en tant que rédacteur en chef. Alors Eric Zemmour, moi vous avez dit tout à l'heure je l'adore évidemment en préambule, c'est un phare dans la nuit ce type pour des millions de gens, je vous promets ! Je n'ai aucune responsabilité dans le journal du dimanche, je n'ai pas nommé personne. Dans les médias contrôlés par Vincent Bolloré, des émissions qui auraient l'outrecuidance de critiquer le milliardaire ou des entreprises de son groupe, sont régulièrement censurées ou déprogrammées, et des journalistes sont régulièrement limogés. Je n'ai pas le pouvoir de nommer qui que ce soit à l'intérieur des chaînes, voilà. L'ONG Reporters sans frontières a d'ailleurs publié un documentaire intitulé Le Système B, reprenant des témoignages de journalistes et ont subi censure, limogéage ou tentative d'intimidation de la part du groupe Bolloré. On n'est plus dans la production journalistique, on est dans autre chose. J'ai choisi Vincent Bolloré, j'ai choisi la liberté d'expression. Quant à l'influence politique, les médias Bolloré sont régulièrement accusés de participer à la normalisation, voire la promotion des thèmes et candidats de l'extrême droite. Ce qu'ils veulent, tout c'est clair, c'est organiser la grande transhumance. Donc la réalité, c'est que tant qu'on n'est pas sorti de l'Union européenne et de la CEDH, on ne reprend pas le contrôle. Ou de propager les désinformations les plus perchées. Bienvenue dans Enquête d'Esprit, c'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. Et une chaîne comme CNews accueille régulièrement des climato-sceptiques notoires comme Christian Gérondeau et un présentateur vedette qui remet régulièrement en cause l'origine humaine ou l'importance du réchauffement climatique. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Tout le monde n'est pas d'accord de penser que l'enjeu numéro 1 est climatique. Il y a un consensus effectivement sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non ! La mobilité douce. Mais vous trouvez pas ça tout simplement ridicule par exemple. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Sacré Pascal. Et la chaîne a déjà fait l'objet de multiples mises en demeure de la part du régulateur de l'audiovisuel et d'une condamnation pour incitation à la haine suite aux propos d'un certain Eric Z. Et d'après les travaux de la chercheuse Claire Sekai, l'extrême droite est surreprésentée dans l'émission phare de C8, TPMP, avec environ 50% du temps d'antenne politique de l'émission, dominé par Eric Zemmour durant la campagne de 2022. Des résultats qui ont bien évidemment valu à la chercheuse des torrents de haine et d'intimidation, orchestrés par le grand défenseur de la liberté d'expression qu'est Cyril Hanouna. Claire Sekai, la fameuse grande chercheuse du CNRS, elle n'a jamais rien trouvé. La seule chose qu'elle a trouvé c'est regarder TPMP, elle a un beau métier, regarde TPMP tous les soirs, elle est payée par le CNRS. Donc Claire Sekai, je crois qu'elle est amoureuse de moi. Et ces résultats sont d'ailleurs confirmés par Julia Cagé et ses collègues, qui montrent une nette augmentation du temps de parole des invités d'extrême droite sur CNews depuis la prise de contrôle de Bolloré. Donc tout le monde comprend en quoi il serait problématique pour le débat démocratique que la presse soit contrôlée par le pouvoir politique. Et pourtant, étrangement, on semble davantage prêt à accepter des conglomérats privés aboutissant à une situation de contrôle similaire dans le chef de quelques gros actionnaires. Et face à la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias, des milliardaires comme Arnaud Bolloré se justifient en se présentant comme les sauveurs de fleurons de la presse nationale, mis en danger par les plateformes numériques américaines. Le groupe LVNH s'intéresse aux fleurons français. Ces groupes de presse en font partie. La concentration des médias, forcément, pose problème. Mais la taille des concurrents que nous avons pose aussi problème. Le vrai danger, ce sont les GAFA. C'est compliqué parce que la taille est énorme. Quand vous voyez arriver Netflix, vous voyez... Quand il s'est agi d'investir dans ces groupes de presse, il nous est apparu nécessaire et dans l'intérêt général de le faire. D'autant que, sinon, certains de ces titres n'auraient peut-être pas survécu. Et quand vous avez quand même des entrepreneurs qui sont dans ce pays, il y a plus de chances qu'ils défendent la culture de leur pays que quand c'est des entrepreneurs de l'étranger. Notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique. C'est un intérêt purement économique. Pourtant, d'après un article du journal La Lettre A, la fuite d'un audit dresse un tableau assez préoccupant sur la rentabilité des chaînes Vivendi, contrôlées par Bolloré. Sur l'année 2022, Canal+, C8 et CNews affichent des pertes de plusieurs millions d'euros et une croissance d'audience quasi nulle, malgré les importants investissements réalisés par le groupe. Et le journaliste conclut à croire que pour Vincent Bolloré, l'intérêt de contrôler cette chaîne ne réside pas dans sa profitabilité, mais uniquement dans son influence sur les débats publics. C'est un peu facile de lancer ce genre de soupçons. Ils sont peut-être juste pas doués. C'est pas comme s'ils disaient explicitement que ces chaînes lui servent à faire de la propagande, non ? Dans le livre, j'évoque une conversation qu'il a eue en privé avec son entourage. Je me sers de mes médias pour mener un combat civilisationnel. Et le combat civilisationnel, c'est en fait quelque chose qu'il avait évoqué avec un autre patron de presse quelques mois plus tôt. Le pays est foutu. Seule l'Église peut contrer effectivement cette montée de l'islamisme en France. Personne n'a l'ambition ou l'intention d'essayer de faire des chaînes d'opinion. Vous avez des dizaines de milliers d'heures sur nos programmes. On pourrait, par exemple, dire que je suis déconstructionniste. Walk. Voilà, voilà. Ok, bon, mais il suffirait d'encadrer plus strictement le financement des compagnies électorales, le lobbying et l'indépendance et la concentration des médias. Mais c'est pas tout. Il y a aussi l'enjeu des plateformes numériques, qui sont un autre type d'intermédiaire, indispensable pour les débats publics aujourd'hui. Et ici encore, le contrôle de quelques milliardaires sur ces plateformes semble particulièrement dangereux pour la démocratie. Le récent rachat de Twitter par Elon Musk est un cas d'école, tant les décisions du nouveau propriétaire de X ont eu pour effet de faire exploser la désinformation, les discours de haine et de faire fuir en masse les défenseurs du climat. Et bien sûr, la question ne se pose pas seulement pour des patrons, disons, fantasques comme Elon Musk, mais le cas de Musk illustre les pires dérives qui peuvent découler du fait de permettre à une seule personne de contrôler une partie essentielle de l'espace public numérique, comme les ou l'a été Twitter. Décider de suspendre les comptes de journalistes qui ont publié des infos sur les voyages de son jet privé, imposer un délai de 5 secondes à tout hyperlien vers des sites qu'il n'aime pas, qu'il s'agisse de concurrents ou de sites de presse, ou encore supprimer la certification du compte de travailleurs de l'industrie automobile pour tenter de briser une grève chez Tesla. Que ces plateformes qui tiennent lieu d'espaces publics numériques puissent être contrôlées de manière despotique par un seul homme pose un gigantesque problème de pouvoir d'influence de leurs propriétaires sur le processus démocratique. Ok, donc il suffirait d'encadrer plus strictement le financement des campagnes électorales, le lobbying, la concentration des médias, et la liberté d'expression sur les plateformes en ligne. Voilà, c'est tout. Ah non, tu vas pas encore me dire… Mais ce n'est pas tout ! Un autre mécanisme par lequel les grosses fortunes peuvent saper la démocratie, c'est l'exercice direct de leur pouvoir économique. Donc ici, il ne s'agit plus d'essayer d'influencer le processus démocratique, mais carrément d'y imposer une contrainte extérieure. Et le cas le plus classique est celui de la menace de délocalisation. Par exemple, la compagnie Low Cost Ryanair exerce régulièrement un chantage à la délocalisation sur les pouvoirs locaux pour étendre ou maintenir les nombreuses subventions ou réductions d'impôts dont elle bénéficie et qui lui permettent de proposer des billets à 20€. Ou plus récemment, le cas Volkswagen, qui a fait elle aussi du chantage à la délocalisation en Europe pour réclamer des subventions pour ses usines de batteries pour voitures électriques. De même, lorsque les grandes fortunes contribuent au financement d'actions publiques, ça leur donne un moyen de pression contre les autorités. Ainsi, Le Monde raconte que suite aux propos d'Emmanuel Macron sur le cynisme de ces grandes entreprises prêtes à racheter leurs propres actions lorsqu'elles réalisent des profits élevés, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, interrompt aussitôt les discussions avec le comité d'organisation des JO de Paris, qu'il courtise depuis des mois. Le silence ne dure pas, mais l'avertissement est clair. Est-ce que vous pouvez dire merci Bernard Arnault ? Est-ce que vous dites bravo Bernard Arnault ? Merci Bernard, en effet. Ok, donc, il suffirait d'encadrer plus strictement le financement des compagnies électorales, le lobbying, les conflits d'intérêts, la concentration des médias, les plateformes en ligne, et puis aussi les pressions économiques ? Justement, tu commences peut-être à voir qu'il ne suffit pas de recourir à des réglementations spécifiques pour éviter telle ou telle dérive. Réglementer strictement le financement de la vie politique, le lobbying, la diversité et la liberté de la presse, ou le contrôle démocratique sur l'espace public numérique, sont certainement des mesures nécessaires pour protéger l'égalité démocratique, mais elles ne seront certainement pas suffisantes. Et Robbins donne une raison simple à ça. La majeure partie de l'influence des grosses fortunes sur le processus politique échappe au fonctionnement des institutions. D'après elles, « Compte tenu de la stratification générale des classes dans la société, les riches ont tendance à connaître d'autres riches dans les écoles ou collèges où ils ont fait leurs études, ou en fréquentant des clubs dont l'adhésion n'est accessible qu'aux riches. L'argent ne se traduit pas seulement par un capital économique et un pouvoir politique, mais aussi par un capital social. » Et en 2007, le président Sarkozy, fraîchement élu, suscitait déjà la controverse en acceptant l'invitation d'une semaine de vacances à Malte sur le yacht de son ami de 20 ans, je vous laisse deviner qui. « Je ne vois pas où il y a de la polémique. Je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite et 20 ans que je refuse. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. » Les Macron sont pour leur part très liés à la famille Arnaud, comme le relate le monde. Tissé quand Emmanuel Macron est secrétaire général adjoint de l'Elysée, leurs liens se renforcent grâce à leurs épouses, qui se croisent à Franklin, le très chic lycée jésuite dans l'ouest de Paris, où Brigitte enseigne à deux des cinq enfants Arnaud, Frédéric et Jean. Brigitte Macron est par ailleurs très liée à la fille du milliardaire et compagne de Xavier Niel, actionnaire à titre individuel du monde, Delphine Arnaud. La directrice générale adjointe de Louis Vuitton a rajeuni son look et l'invite à ses défilés. Les liens entre l'épouse du président et la numéro 2 de Vuitton sont si étroits qu'au dîner d'État en l'honneur du président chinois le 25 mars 2019 à l'Elysée, Brigitte va chercher Delphine pour la conduire jusqu'à la table présidentielle et la présenter à Xi Jinping sous les yeux médusés des autres convives. « Moi, je n'ai pas d'amis », avait rétorqué Emmanuel Macron à une question de Jean-Jacques Bourdin. « C'est ce que fait votre ami Bernard Arnaud ? » « Pardon, moi, je n'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. » « Je n'ai pas d'amis ? » « Non, je n'ai pas d'amis. » Le chef de l'État et le patron de LVMH se retrouvent néanmoins plusieurs fois par an à la fondation Vuitton pour une visite privée, suivie parfois d'Andiner. Il arrive aussi que le chef de l'État inaugure lui-même une exposition, comme celle de la collection Morozov, l'événement artistique et diplomatique de la rentrée 2022 dont il a préfacé le catalogue avec Vladimir Poutine. « Il est aussi venu au concert avec Alexandre Kantarov », précise Bernard Arnaud, qui avait invité le pianiste prodige pour l'ouverture de l'exposition. « Le piano est une passion qu'il partage avec M. Macron, dans lequel il semble se reconnaître sans le dire. Je crois être assez bon dans mon domaine, et lui est exceptionnel dans le sien. » Est-ce que cet entre-soi est inévitable ? On pourrait essayer de l'atténuer, par exemple en interdisant l'enseignement privé ou en favorisant la mixité sociale, mais tant qu'il existera une classe d'ultra-riches, dont le pouvoir approche ou dépasse celui de chef d'État, il est inévitable que ceux-ci disposent d'un accès privilégié aux représentants politiques. Selon Robbins, l'existence même de fortunes excessives pose nécessairement un danger pour la démocratie. Les personnes très riches ne sont pas seulement capables, mais ont également plus de chances de dépenser de l'argent pour acheter de l'influence politique, en raison d'un phénomène dont on a déjà parlé dans la précédente vidéo, l'utilité marginale décroissante de l'argent. Si pour beaucoup de gens, un don de 1000€ à un parti politique ou un groupe de pression constituerait une privation significative, pour un milliardaire comme Bernard Arnaud, une telle somme est carrément insignifiante. Et donc, il est rationnel pour lui de dépenser une partie de sa fortune pour influencer le processus politique de manière à protéger ses intérêts. Il serait idiot de ne pas le faire. Dès lors, dit Robbins, de grandes inégalités de revenus et la possession de richesses excédentaires en particulier mineront donc toujours l'égalité politique. Par conséquent, si nous considérons que la valeur de la démocratie et l'égalité politique en particulier sont les pierres angulaires de société juste, alors nous avons une première raison d'approuver le limitarisme. Le limitarisme, ça n'a pas l'air d'être un nom du genre à faire plaisir à Elon Musk ou à Bernard Arnaud ça. C'est quoi ? Eh bien, le limitarisme, c'est une approche de la justice qui considère qu'il n'est pas moralement admissible de dépasser un certain niveau de richesse. On peut considérer qu'il s'agit du contrepoint au suffisantisme, une théorie de la justice qui considère que personne ne devrait être en dessous d'un certain seuil des pauvretés. Et tu as dit à un moment que l'égalité politique était une première raison d'approuver le limitarisme. Il y en a d'autres ? Oui, Robbins développe un deuxième argument, intéressant mais qui sort du cadre de cette vidéo, et qui consiste à dire que tant qu'il existe des besoins urgents non satisfaits dans le monde, comme l'extrême pauvreté ou l'urgence climatique, eh bien, ces besoins ont une plus grande urgence morale que de satisfaire les désirs des plus fortunés. Et donc, d'un point de vue consécocialiste, on a le devoir d'utiliser cet argent pour satisfaire ces besoins urgents. Mais donc, comment on définit ce que c'est d'être trop riche ? Eh ben ouais, c'est une question importante à laquelle Robbins répond en faisant appel à l'approche des capabilités, développée par des auteurs comme Amartya Sen. Et en s'inspirant de la littérature sur les définitions absolues du seuil de pauvreté, elle propose une définition absolue du seuil de richesse. Être trop riche, c'est avoir plus que ce qui est nécessaire pour mener une vie maximalement épanouie. Donc l'idée, c'est que ce qui compte, c'est pas où on se situe par rapport aux autres, mais ce qu'on peut faire avec ces ressources. A quel fonctionnement ces ressources donnent accès ? Santé, sécurité, logement, qualité de vie, éducation, loisirs, mobilité, etc. Et Robbins développe toute une formule pour calculer ce qu'elle appelle le pouvoir des ressources matérielles, qui tient compte de toute une série de facteurs, comme le contexte national ou les besoins plus élevés qu'une personne pourrait avoir en raison d'un handicap. Ainsi, posséder un véhicule sur mesure est un luxe pour la plupart des gens, mais constitue un besoin de base pour une personne paraplégique. Donc l'idée de ce seuil de richesse, c'est qu'au-delà d'un certain niveau, les richesses supplémentaires n'aident pas à réaliser des choses permettant de mener une vie plus épanouie. Elles servent simplement à participer à la course au statut social avec les autres ultra-riches. Viennes pour la nourriture, Viennes pour la nourriture, et Dubrovnik pour la nourriture. Dès lors, d'après Robbins, au-delà d'un certain niveau, l'extrême richesse ne devrait tout simplement pas avoir de poids moral. Et il serait donc déraisonnable de s'opposer à sa limitation dans le but de préserver l'égalité démocratique ou de résoudre des besoins urgents non satisfaits comme la pauvreté ou la crise climatique. Ok, mais ce qu'on veut savoir, c'est combien ? À quel montant se situe le seuil de richesse ? Et évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Alors Robbins ne prétend pas fixer ce seuil elle-même, telle une philosophe reine, et elle précise que cette notion de richesse est une notion politique. C'est-à-dire que la question du niveau de possession matérielle nécessaire pour mener une vie maximalement épanouie devra faire l'objet d'une délibération démocratique. Et la réponse à cette question variera sûrement dans le temps et dans l'espace. Ah ben c'est un grand classique ça, les philosophes qui refusent de se mouiller. Bon ok, puisque t'insistes, on va parler gros billets. Il se trouve que je suis allé farfouiller, et dans une interview à la télé américaine, Ingrid Robbins s'est quand même aventurée à donner une estimation chiffrée. Mais il faut sans doute resituer sa réponse dans le contexte américain, où les études et les soins de santé notamment, restent très coûteux. Par contraste, pour deux auteurs danois, Axelson et Nielsen, le seuil de richesse se situerait quelque part autour de 5 millions de dollars. Mais attention donc, ce ne sont que des estimations exemplatives. En outre, Robbins ajoute que rien n'empêche de fixer le plafond de richesse autorisée bien au-dessus de ce seuil de richesse. Et on peut considérer que la limite sera d'autant plus difficilement contestable qu'elle se situe largement au-delà du seuil de possession matérielle nécessaire à mener une vie maximalement épanouie. Et concrètement, comment est-ce qu'on limite ces fortunes excessives ? A ton avis ? Taxer le puro, je ne savais pas forcément dire augmenter les impôts. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Robbins considère deux pistes, soit des politiques visant à éviter que des fortunes se créent au-delà du plafond régulation des salaires, forte progressivité de l'impôt sur le revenu, plafond sur les successions, soit simplement une taxation à un taux de 100% de tout ce qui dépasse le plafond. Bien sûr, on peut envisager un compromis pour des raisons d'efficacité. Un taux de 100% peut créer un problème de maximisation des recettes fiscales vu que les économistes considèrent qu'il y a un taux optimal pour la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu et que des taux trop élevés peuvent être contre-productifs. Toutefois, comme le Notre-Benz, cette objection n'affecte que la justification par l'argument des besoins urgents non satisfaits, mais pas l'argument démocratique en faveur du limitarisme. Si le plus important c'est l'égalité démocratique, alors on pourrait logiquement sacrifier une certaine efficacité économique. Ha ! Bah c'est autre chose que Rawls et son principe de différence, tout ça ? Eh bah pas si sûr. Certes, Rawls ne parlait pas d'un plafond de richesse, mais il était lui aussi très préoccupé par l'impact de l'existence d'inégalités extrêmes sur le processus démocratique. En effet, il note que sa théorie doit répondre à l'objection, soulevée notamment par les socialistes, dont Marx, selon laquelle l'égalité des libertés dans un état démocratique moderne n'est en pratique que purement formelle. Bien qu'il puisse sembler, poursuit l'objection, que les droits et libertés fondamentaux des citoyens soient effectivement égaux, les inégalités sociales et économiques sont généralement si importantes que les personnes les plus riches et les mieux placées contrôlent habituellement la vie politique et adoptent des lois et des politiques sociales qui favorisent leurs intérêts. Il faut donc, dit-il, se préoccuper de la valeur équitable des libertés politiques, c'est-à-dire l'utilité que ces libertés ont pour les citoyens. Autrement dit, il faut se préoccuper non pas seulement des libertés politiques formelles, mais de la liberté réelle d'influencer ou de participer au processus politique. Et donc, cette liberté politique réelle doit être suffisamment égalisée pour que chacun ait une opportunité équitable d'exercer une fonction publique, d'influer sur le résultat des élections, etc. Et c'est la raison pour laquelle Rawls est très critique du régime capitaliste avec état-providence qui prévaut en Europe ou aux États-Unis. Il autorise des inégalités très importantes en matière de propriétés réelles, celles des moyens de production et des ressources naturelles, si bien que le contrôle de l'économie et de l'essentiel de la vie politique restent entre quelques mains. Et le fait qu'Elon semble être radicalisé est un grand problème parce qu'on a mis beaucoup de pouvoir dans ses mains. Et pendant les années, ça veut dire que beaucoup de choses que ce pays s'intéresse ont été ressourcées à Musk. Chaque jour, les entreprises de Musk contrôlent plus de l'Internet, la grise de l'économie, le système de transport, l'objectif en orbite, l'infrastructure de sécurité de la nation, et son supply de énergie. Ok, mais ce que tu piches pas, c'est que les milliardaires sont pas vraiment riches. Enfin, pas autant qu'on le dit. 200 milliards pour Bernard Arnault ou Elon Musk, c'est pas de l'argent qu'ils détiennent, ce sont des actions, dont le cours peut chuter à tout moment. En théorie, c'est vrai, et il peut arriver que des milliardaires ou des millionnaires fassent faillite, soit à cause d'une crise financière, soit souvent pour d'autres raisons, comme une mauvaise gestion, de leur patrimoine, comme dans le cas de Michael Jackson ou de Mike Tyson, ou à cause de condamnations en justice, comme dans le cas d'Elizabeth Holmes ou de Bernard Madoff, ou plus récemment dans le cas de l'ancien milliardaire des cryptos, Sam Bankman-Fried. Mais pour un grand nombre d'ultra-riches, l'impact des crises économiques est souvent temporaire, comme on peut l'observer quand on suit l'évolution de la fortune totale des milliardaires suite à la crise financière de 2008, qui a pris un sacré coup, mais qui est revenu à son niveau d'avant la crise en seulement 3 ans. On peut sans doute pas en dire autant des 10 millions d'Américains qui ont perdu leur maison durant la crise des subprimes. De même, quand on observe l'impact de la crise du Covid sur la fortune des milliardaires, on voit qu'à part un petit ressac en 2020, la pandémie n'a pas fait trop de tort aux milliardaires et a même été une aubaine pour les secteurs pharmaceutiques ou du commerce en ligne, sans compter les retombées des plans de relance ou des baisses d'impôts. En outre, s'il est vrai que la fortune des milliardaires est une valorisation boursière, et donc pas de l'argent en cash immédiatement disponible, l'exemple du rachat de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars garantis par des actions Tesla montre aussi que cette richesse n'est pas non plus complètement virtuelle. Et même si cette fortune ne se matérialise pas sous la forme de liasses de billets cachées sous le matelas, ça ne change rien à l'idée centrale de cette vidéo qui est de dire qu'elle reste extrêmement problématique parce qu'elle donne accès à une influence disproportionnée sur le processus politique. Elle permet aux ultra-riches de faire prévaloir leurs opinions et leurs intérêts devant ceux de tous les autres, ce qui remet fortement en cause l'équité du processus démocratique. Dès lors, si on suit Ingrid Robbins, le seul moyen de rétablir un certain niveau d'égalité démocratique serait d'éviter la création de fortunes excessives en imposant un plafond limitariste. Ok, mettons, mais c'est pas en limitant les fortunes à 10 ou même à 5 millions qu'on va complètement résoudre les problèmes d'égalité démocratique et l'influence démesurée les plus riches. On me la fait pas moi ! Non, et comme d'habitude avec ce genre d'objection, il n'y a jamais de solution miracle. Mais la solution limitariste d'Ingrid Robbins pourrait déjà pas mal aider. En limitant les fortunes excessives, on augmente le coût d'opportunité des plus favorisés à dépenser leurs fortunes dans l'influence du processus politique et on diminue la stratification sociale et donc l'entre-soi au sein d'une élite politico-économique coupée du reste de la population. D'ailleurs, c'est évident que le limitarisme ne résout pas tout. Et c'est ce que reconnaît Robbins en précisant bien que le limitarisme est une théorie partielle de la justice. Ça veut dire que le limitarisme ne prétend pas que limiter la fortune des riches suffise à réaliser la justice mais qu'au contraire, elle laisse entière la question de la justice distributive en dessous du plafond des richesses. Et ça, ça vous voyez, ça tombe bien parce que j'ai justement fait toute une série de vidéos sur les théories de la justice pour discuter de ces questions de justice distributive et vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit bignou en haut à droite. Tout à fait, c'est un bignou, c'est le terme technique. Cette vidéo est une collab avec les excellents Ludo et Stéphane de la chaîne Osons Causer qui ont réalisé une vidéo très complémentaire sur la dimension économique de ce sujet. Y a-t-il vraiment un problème avec l'accroissement de la fortune des milliardaires ? Quand on dit que la fortune des ultra-riches explose, ça se vérifie empiriquement ? Et comment comparer notre époque avec les décennies précédentes ? Comme toujours, c'est hyper intéressant et super bien documenté. La vidéo est dispo sur leur site OsonsComprendre, l'excellent plateforme de vulgarisation sous abonnement qu'ils ont lancée il y a quelques années, et unique en son genre en français, et pour laquelle les viewers de Philoxime bénéficient justement d'une offre spéciale de 2 mois gratuits. Ça ne vous rendra pas aussi riche que Bernard, mais c'est déjà ça. Cliquez ici pour découvrir le site OsonsComprendre et leur vidéo Les milliardaires, un nouveau problème historique.